Musique de générique Bonjour, bonjour ! Bienvenue à tous ! Je suis Cindy, je suis française du sud de la France, entre Toulouse et Bordeaux. Alors aujourd'hui, on va parler de comment penser en français. Au début, quand on apprend une langue étrangère, on a tendance à penser dans sa langue maternelle. On traduit chaque mot, chaque phrase et c'est normal. Mais plus on avance dans son apprentissage et plus on va commettre des erreurs en traduisant chaque mot et chaque phrase. Pour éviter les erreurs, il faut essayer de penser dans la langue qu'on apprend. Si tu arrives à penser en français, tu vas parler plus spontanément, plus rapidement et tu gagneras aussi en fluidité. Alors pour penser en français, immerge-toi le plus possible dans la langue française. Alors par exemple, tu peux mettre ton téléphone en français, ton ordinateur en français aussi. Et oui, tu peux changer la langue de ton téléphone et la mettre en français par exemple. Au début, ça va être un peu difficile, mais petit à petit, tu vas t'habituer et très vite, ça va être facile d'utiliser ton téléphone en français. Tu peux aussi essayer de mettre tous les sous-titres, des séries ou des films en français. Cette méthode te permettra de progresser à l'oral en comprenant mieux ce que tu entends, mais aussi à l'écrit. Puisque visuellement, tu vas voir les mots écrits et tu vas ensuite pouvoir les mémoriser. Il faut aussi écouter du français le plus possible afin de parler automatiquement en français ensuite. Un autre conseil que je peux te donner, c'est d'essayer de décrire tout ce qui t'entoure en français. Par exemple, tout ce que tu as comme objet dans ta chambre, essaie de penser à comment on dit l'objet en français. Tu peux aussi faire la même chose dans ton quartier ou bien dans ton lieu de travail par exemple. Donc petit à petit, tu vas avoir de plus en plus de vocabulaire et ce sera plus facile de construire une phrase en français et de penser directement à ce que tu veux dire en français. Un dernier petit conseil que je peux te donner, c'est de faire une petite vidéo, c'est-à-dire de te filmer et de te parler à toi-même. C'est très utile aussi de parler à voix haute et de parler tout seul. Ça va t'aider à organiser tes pensées et en même temps, ça va t'aider avec la prononciation de chaque mot en français. Pour t'aider à penser directement en français, je t'ai créé un petit exercice avec beaucoup de vocabulaire. Tu vas voir à chaque fois trois images et tu vas avoir le temps pour essayer de penser à comment on dit ce mot en français. Essaie de faire l'exercice à la maison et quand tu as trouvé le mot, je te conseille de le prononcer à voix haute. Tu vas ensuite pouvoir écouter le mot et pratiquer ta prononciation. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français. Si tu souhaites plus d'exercices et pratiquer le français avec d'autres étudiants, rejoins le groupe Telegram. Je te laisse le lien dans la description. C'est parti ! Une pomme Un ballon Des poivrons Une fleur Une guitare Une guitare Une bouteille Une chaise Une chaise Des nuages Des nuages Une paire de ciseaux Un chien Un chien Un ver Des lunettes Si tu veux plus de conseils Et plus d'exercices Rejoins le groupe Telegram C'est gratuit ! Un poisson Un poisson Des escaliers Une maison Une maison Une maison Un couteau Une orange Une orange Une orange Un bateau Un bateau Un escargot Un escargot Un escargot Des chaussettes Un chapeau Un chapeau Un chapeau Un four Un four Un four Un éclair Un éclair Des écouteurs Un écouteurs Un écouteau Une montre Un écouteau Un écouteau Un écouteu Une montre Une fourmi Une cheminée Une écharpe Une bougie Une tente Une chambre Des serviettes Le genou Un chat Une fenêtre Une baignoire Alors, comment ça s'est passé ? Laisse-moi un petit commentaire pour me le dire N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français et continuer à apprendre A très bientôt Bisous à tous